Ce roman est l'histoire d'un groupe de résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de leurs liens, l'histoire de leur amitié, l'histoire de leur engagement, de leur sacrifice. Alors sacrifice pas simplement dans le sens du sacrifice ultime, le sacrifice de la vie. C'est cela aussi bien sûr, mais pas simplement. C'est aussi finalement le sacrifice d'une vie quotidienne, de la vie qu'une jeunesse aurait pu avoir en des temps moins troublés. Alors ce n'est pas du tout un livre historique. Je crois qu'un livre historique, c'est un livre qui s'intéresse, qui s'attache à la précision des événements. Autrement dit, l'écrivain qui écrit un roman historique se documente et essaie d'être au plus proche des événements. Alors mon livre, ça ne signifie pas que mon livre n'est pas précis, je l'espère en tout cas. Cela signifie que ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qui est universel finalement dans l'action, dans le combat, dans l'engagement. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les idées, les réflexions, les sentiments, les sensations que les événements font naître chez un sujet, chez un individu et chez un groupe, le lien que peut avoir le groupe. Si bien que ce qui m'intéresse, c'est cette universalité-là que l'on peut retrouver d'ailleurs à toutes les périodes de l'histoire, que l'on peut retrouver aujourd'hui et que l'on le retrouvera très certainement demain dans notre vie, dans la vie en général. Alors, ce roman effectivement, en apparence en tout cas, a priori, est bien différent du premier, puisque le premier roman compte l'histoire extrêmement difficile d'une jeune femme. Donc le livre est centré sur elle. Alors, en apparence, pourquoi ? Parce que la résistance avec un grand R, bien entendu, est le centre de ce second roman, mais il s'agit quand même aussi des résistances au pluriel. Et dans mon premier roman, cette jeune femme effectivement résiste à sa manière aux obstacles et aux contraintes que la vie fait surgir dans son existence. Donc il y a aussi cette question d'universalité, finalement. La résistance, mais les résistances, celles que nous mettons tout un chacun en place dans notre vie, lorsque précisément ce qui surgit dans le monde, les obstacles que nous avons à affronter, nous forcent, nous contraint à résister, finalement. Alors, c'est vrai que là, en lisant, quand on ouvre ce genre de roman, on ne s'attend pas forcément à ce genre de scène, la première scène du texte. Pourquoi cela ? Alors, d'abord, évidemment, c'est pour surprendre le lecteur, peut-être pour me surprendre moi-même, mais il y a plus que cela. L'idée que j'essaie de transmettre ici, dans cette scène, c'est la richesse, la complexité de la réalité. À savoir que la réalité est beaucoup plus que ce que nous pensons, qu'elle fait surgir devant nous, en nous aussi, des événements totalement inattendus. Et que peut-être que l'une des manières de résister face aux adversités, c'est d'intégrer cette idée-là, de la comprendre, afin de pouvoir s'adapter le plus possible à l'inattendu. Ça, c'est une idée qui m'intéresse. En fait, je pense, j'espère que la première scène va en ce sens. Et cette scène, de toute façon, revient dans tout le corps du texte jusqu'à la fin, puisque c'est un peu le leitmotiv aussi du texte, du roman, jusqu'à une scène finale qui sera, si on peut dire, la clôture de cet événement qui commence dès la première page. Je vous remercie.